Je vous présente maintenant Adobe Spark Video qui vous permet de créer un livre, mais plus du type vidéo. Donc ici, je suis dans mon compte d'Adobe Spark Video et je vais sélectionner Diaporama pour créer un nouveau projet. Dans mon cas, mon projet a déjà été fait, donc je peux aller le sélectionner ici et sélectionner mon premier livre. Donc je suis maintenant dans mon premier livre. Ici, j'ai ma page couverture où j'ai pu ajouter mon texte. Si je le désire, je pourrais également ajouter d'autres éléments, vidéos ou photos. J'ai la possibilité aussi d'ajouter du son, donc je peux lire exactement ce qui est écrit. Donc à la fin, lorsque ça sera une vidéo, on va lire et entendre en même temps. J'ai ajouté une deuxième page, donc on n'a pas beaucoup de choix de pages. Donc j'ai plein écran, écran divisé, une légende ou un titre. Dans mon cas, j'ai choisi l'écran divisé où j'ai le texte d'un côté et j'ai choisi une image de l'autre côté. Et j'ai enregistré, donc on voit ici le son, donc je me suis enregistré. Lorsque toutes mes pages sont faites, parce que je peux ajouter une page et poursuivre à l'intérieur, donc je peux toujours ajouter une vidéo, du texte, une photo ou même des icônes. Donc si je veux faire par exemple une photo seulement, je peux aller la chercher de mon ordinateur. Je peux aller ajouter après aussi mon texte. Supposons que je le fais en mode légende. Je vais avoir la photo et le texte en même temps. Donc lorsque c'est complété, je peux écouter l'entièreté de mon livre en mode vidéo, ou je peux également l'écouter page par page pour bien le faire. Il y a plusieurs autres outils qui existent, donc les thématiques, on peut redimensionner également pour avoir un livre carré, format carré au lieu d'écran large. Et il y a différentes dispositions aussi. Il y a une section musique. Je vous dirais que si vous activez la musique, on n'entendra plus bien votre voix, donc c'est mieux de la désactiver, donc pour ne pas avoir la voix et la musique, puis ne pas entendre absolument rien. Donc vous allez pouvoir jouer avec ça. Bref, une fois que c'est terminé, on peut le partager avec un lien, puis les élèves vont pouvoir écouter et lire votre vidéo, qui est votre livre numérique. Sous-titrage ST' 501